Hey ! J'espère que tu vas bien ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit top du pire. En plus des tops, pour pouvoir te recommander des bons produits, je me suis décidée aussi à faire un petit top du pire, qu'on appellera entre nous le top horreur, car on voit encore pas mal d'erreurs dans la maintenance de certains. Et qui sait, peut-être grâce à cette vidéo, ils pourront se remettre en question et remédier à tout ça. Avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à te rappeler que si tu es nouveau dans le merveilleux monde des Axolot, n'oublie pas d'aller checker les autres vidéos de la chaîne qui vont te donner plein de bons conseils sur comment avoir une maintenance au top. N'hésite pas non plus d'ores et déjà à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Et pourquoi pas venir me rejoindre sur Instagram où je fais des updates sur les prochaines vidéos de la chaîne. Voilà voilà, maintenant que tout cela est dit, Gilbert, tu peux balancer le générique. Avant de commencer ce top, je rappelle rapidement quelques petites bases à savoir à propos du sol de ton Axo. Premier point, oui un sol est nécessaire car un Axo qui vit non-stop sur un sol lisse comme un sol en verre, ça va venir petit à petit lui déformer les pattes. L'axo a des petites mains, donc laisse-le s'en servir. Le deuxième point est que ton sable est un excellent lieu de stockage de tes bonnes bactéries. Plus tu as de bonnes bactéries, plus ton bac aura des paramètres stables. Et troisième point, et celui-là est très important, ta granulométrie ne doit pas dépasser les 3 mm car ton axo avale des petites quantités de sable quand il mange et il faut être sûr qu'il puisse l'évacuer par la suite sans souci. Donc on va voir tout de suite tout ce qu'il ne faut surtout pas choisir car tu risques l'occlusion à tes axolotes, ce qui peut causer tôt ou tard la mort de l'animal, donc attention. Et voilà, maintenant on peut attaquer notre petit top 4 des pires sables que tu puisses choisir pour ton bac axolote. Pour faire ce top, j'ai demandé l'avis des passionnés qui me suivent sur Insta, mais également les membres du groupe Sweet Axo. Et j'ai donc fait le classement par rapport aux produits qui revenaient le plus. Numéro 1, j'y ai mis les gros cailloux et les graviers spécial tortue, notamment ceux avec des couleurs fluo. On peut d'ailleurs aussi y ajouter nos amis les biplates. Je ne sais pas si cette vidéo te dit quelque chose, mais elle prouve bien que tout ce qui est moins large que la bouche de ton axol rentre. Et il ne faut surtout pas prendre cette vidéo pour une exception, cela arrive plus souvent que ce que l'on croit. Et imaginons que la petite pierre passe, à ce moment-là c'est l'occlusion garantie car clairement la porte de sortie ne sera pas assez grande. Et non, je n'ai malheureusement pas d'image pour illustrer ce propos, à part quelques radios qui sont elles bien plus parlantes. En plus, très souvent, ces si jolies pierres sont accompagnées d'une jolie couleur qui n'existe pas dans la nature. Pas besoin de faire un long speech pour t'expliquer que ce qui les recouvre est sûrement pas très naturel et sûrement sympathiquement toxique. Et comme on a pu le voir dans mes vidéos précédentes, tout ce qui est produits chimiques et axo, ça ne fait pas bon ménage. Tout simplement parce que la peau de l'axolote va venir les absorber et les assimiler. Donc, pas terrible. Allez, ça part à la poubelle et suivant. En top 2, on aura le quartz. Ah, le quartz, disponible en plein de coloris différentes et bien sûr dans toutes les animaleries de France. C'est sûrement le sable qui cause le plus d'erreurs chez les débutants car un joli quartz couleur sable ou de couleur noire, en plus d'être joli et d'une granulométrie plutôt acceptable au premier coup d'œil, c'est plutôt aguicheur alors qu'en fait, pas du tout. Le quartz a une granulométrie très variée. Il cause à coup sûr des occlusions. D'ailleurs, la plupart des sauvetages d'axo partagés avec nous dans la communauté Suite Axo sur Facebook en souffrent. Ce qui prouve que l'utilisation du quartz est encore trop banalisée. Ce qui est plus que dommage au vu des dégâts qu'il cause. De plus, ses rebords sont super tranchants. Ce qui provoque souvent de grosses douleurs à ton loulou quand il doit passer aux toilettes. C'est comme si toi, t'avais mangé un petit bol de verre pilé. Et je te laisse imaginer le résultat aux toilettes. Vu les images qui me viennent actuellement, ça a l'air pas très tentant et plutôt douloureux. En tout cas, pas besoin de continuer les exemples et de te faire des tableaux pour t'expliquer que le quartz, c'est poubelle. Et on passe au sable suivant. En top 3, les sol techniques. Le sol technique, c'est la base pour avoir un aquarium avec de belles plantes, magnifiques, super verts. Et d'ailleurs, c'est souvent très recommandé. Autant par les vendeurs d'animalerie que par les bons aquariophiles. Souci, c'est que le sol technique contient de l'engrais qui lui sera absorbé par ton axeau. Et comme on l'a vu dans pas mal de vidéos, l'engrais et les axeaux, c'est pas compatible. En plus, très souvent, les sol techniques n'ont pas une granulométrie adaptée aux axolotes. Et donc, encore une fois, ils risquent l'occlusion tôt ou tard. Donc voilà, pas besoin d'en dire plus pour te le déconseiller vivement. Et en top 4, on a le sable de filtration piscine. Et là, tu te dis sûrement, mais attends, genre le sable de filtration piscine, elle l'avait pas mis dans le top des meilleurs sables qu'on puisse utiliser pour les bacs à axeaux ? Et tu as bien raison. Je l'ai également mis ici, car il est autant ton ami que ton pyrénie. C'est un excellent créateur d'occlusion si tu prends un mauvais sable de filtration piscine. Certains sables qui étaient considérés comme ok il y a quelques années auprès des détenteurs d'axaux sont finalement pas si terribles que ça et ont donné la mort à certains loulous. Donc vérifie toujours à plusieurs fois l'avis des personnes sur les forums, les groupes Facebook. Vérifie bien la granulométrie du sable que tu vas choisir. Et pars toujours sur le plus fin, c'est le plus sécure. Encore une fois, je te le remets rapidement ici, mais celui qui est le plus recommandé, c'est le sable de filtration piscine de la marque Axton. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce sable, je te renvoie vers cette vidéo. Et voilà, ce petit top de l'horreur est à présent terminé. J'espère que cette nouvelle rubrique va te plaire. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le montrer avec tous les moyens que tu as à ta disposition. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et te dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501